Vous en avez marre de stagner dans votre activité ? Vous savez que vous devez vous entourer des bonnes personnes pour réussir. Vous êtes peut-être entouré de certaines personnes, mais justement, vous n'avez pas trouvé les bons partenaires pour avancer dans votre activité. Par conséquent, j'ai une super nouvelle pour vous, parce que dans cette vidéo, je vais aller à la rencontre de trois personnes et vous expliquer les trois clés essentielles pour créer des partenariats efficaces et vous entourer des bonnes personnes, et ainsi démultiplier vos résultats dans votre activité. Donc, mes chers chats fourbes, je vous invite à passer une journée avec moi dans cette vidéo où je vais aller à la rencontre de ces fameuses personnes et vous expliquer tout ça. Je vous dis à de suite. Voilà, il est 6h30, je me suis levé il y a à peu près trois quarts d'heure et là, je vais m'apprêter à rejoindre mon ami Yannick Allais et comme dalle, je suis à la bourre. Vous allez vous poser la question, pourquoi faut-il s'entourer de personnes et des personnes comme lui surtout ? Une chose est claire, c'est que vous ne pouvez pas réussir tout seul. Vous ne pouvez pas. Comme le dit le dicton, tout seul, on peut aller vite, mais à plusieurs, on peut aller loin. Et c'est vraiment toute cette dynamique. Si vous voulez vraiment un effet levier dans votre activité, si vous voulez vraiment booster votre activité et aller au step supérieur le plus rapidement possible, entourez-vous des personnes qui vont vous aider et qui vont vous permettre de réussir et d'atteindre vos objectifs. Il y a trois critères clés qui vont vous permettre de déterminer quelles sont les bonnes personnes avec qui vous pouvez travailler et qui vont vous permettre de réussir. Car pour avoir essayé justement de travailler avec de nombreuses personnes, ne pourront être entourées pas forcément toujours des bonnes personnes, je peux vous dire que ces trois critères clés sont vraiment essentiels et moi, je veille absolument à pouvoir respecter ces critères et je vous invite à faire de même. Alors le premier critère, nous allons avant avec notre ami Yannick Allais, que vous connaissez sûrement. Les amis, comment allez-vous aujourd'hui ? Alors mon ami, l'un des premiers critères, c'est justement de s'entourer des personnes qui, comme vous le voyez, sont des personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous prenez du kiff, avec qui vous éclatez. Parce que ce n'est pas seulement un point de vue professionnel, ce n'est pas juste des gens avec qui vous allez faire affaire et puis basta, c'est fini. Ce sont des personnes avec qui vous allez passer du temps et du temps de qualité. Donc tant qu'à faire, autant le passer avec des bonnes personnes. Absolument. Voici donc pour le premier conseil. Là, nous sommes encore sur la route direction Montpellier. Nous allons voir de nombreux entrepreneurs du web et on va vous retrouver par la magie d'Internet. On va se retrouver de suite après et je vais vous donner le second conseil. Alors, pour ce second conseil, je suis en compagnie d'Anthony Neveau que vous connaissez sûrement. Le second conseil sur ces trois conseils pour s'entourer des bonnes personnes, c'est s'entourer des personnes avec un grand but, avec un grand objectif et un grand pourquoi. Et d'ailleurs, je t'invite Anthony à... Tout à fait, ça va être très intéressant pour vous de connecter avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous parce que vous allez pouvoir mutualiser au final ce que vous voulez faire avec ces personnes pour avoir une dynamique, pour aller plus loin. C'est vrai que tout seul, on se retrouve nous à être souvent tout seul dans notre boulot, c'est vrai. C'est clair. Et dès que vous connectez avec des personnes, vous voyez là avec Nico, aujourd'hui, on est dans un mastermind, on rencontre plein plein de monde et ça permet forcément d'évoluer, ça permet vraiment de vous faire progresser à une vitesse où tout seul, ça serait très, très difficile. Donc entourez-vous, et entourez-vous, ne restez pas seul. Tout à fait, tout à fait, c'est exactement ça. Et je vous invite à regarder justement pour aller dans ce sens-là et trouver ces personnes-là qui justement avaient de grands buts, de grands pourquoi, à regarder la vidéo d'Anthony qui est... Deux s'afficher par là. Quelque part. Bref, vous allez la retrouver autour de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à de suite pour le troisième conseil. Ciao, ciao ! Alors, nous revoilà pour le troisième conseil. Je suis en compagnie de Céline Martinez qui est organisatrice d'événements impactants sur le web dont notamment six sommets. Six, c'est ça, c'est avec un autre doigt. Six sommets de ouf, dont notamment le sommet de la réussite. Et justement, donc, j'étais avec Céline pour le troisième conseil qui est d'être avec des personnes qui font du super boulot, qui ont une certaine exigence. Une exigence, ce que j'aime dire, c'est l'exigence de l'excellence. Et je pense que tu auras d'autres choses à rajouter de ton côté. Oui. Alors effectivement, dans les personnes avec qui je choisis de travailler, et surtout les nouvelles personnes, effectivement, je vais m'attacher à m'assurer qu'il y a une qualité derrière. C'est-à-dire que je vais vraiment investiguer ça avec lui. Ce qui est aussi important, c'est pour moi de partager les mêmes valeurs. Et c'est ce qui fait notamment qu'on s'est rapprochés. Grave. Oui, et qu'on est devenus amis. Complètement. Parce qu'on se retrouve sur des valeurs fondamentales, sur ce qu'on veut transmettre, et sur notre contribution. Et aussi, moi je dirais qu'il y a aussi la partie authentique, authenticité. C'est-à-dire qu'entre nous, on est authentique. Et c'est ce qui nous a attirés, l'un envers l'autre, ou encore envers d'autres personnes qui nous sont proches. C'est-à-dire qu'on s'est autorisés à être authentiques, et on a reconnu cette authenticité chez l'autre. On prend l'autre tel qu'il est, et nous, on est vraiment tel qu'on est, et on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, à porter un masque, ou... Voilà. Et voilà, c'est une valeur très importante qui fait partie des valeurs qui nous réalisent. Complètement. Et on ne se prend pas la tête, on est vraiment dans le même état d'esprit. Et comme on le disait sur les conseils précédents, on est aligné sur des mêmes valeurs, et sur un même grand pourquoi, et on sait qu'on a des personnes qui ont envie de faire des super choses. et, comme on l'avait dit sur le premier conseil avec notre ami Yannick, on kiffe. On kiffe de travailler à ça, on s'éclate. Yes ! Voilà, maintenant vous connaissez ces trois conseils, et je vous invite, comme d'hab, à les mettre en application, car c'est à mettre en application tous les conseils que je vous donne, que vous aurez des putains de résultats. Avant de vous quitter, regardez, ici vous avez les infos pour recevoir, pour suivre Yannick Allain. Regardez bien, regardez vite, ce gars est génial. Ici aussi, un autre gars génial et dingue, Anthony Niveau, je vous invite à cliquer ici pour vous abonner à sa chaîne YouTube où il y a des trucs de fous. Je vous invite à vraiment aller les voir. Et ici, vous allez retrouver toutes les infos sur Céline Martinez, aussi qui fait vraiment des choses exceptionnelles. Si j'ai choisi ces trois personnes-là, ce n'est pas pour rien, c'est justement parce que ce sont des personnes que j'apprécie énormément, et qui ont vraiment de superbes résultats dans leurs activités, et qui ont énormément à vous apporter. Pensez aussi à partager cette vidéo, vous avez pu constater que ces conseils sont vraiment très très importants, et ils vont vous éviter de faire de nombreuses erreurs. Et ce qui peut aussi être génial, c'est que, qui sait, en le partageant, les bons partenaires viendront à vous car ils se reconnaîtront au travers de ces concepts et vous verrez qu'ils respecteront les mêmes valeurs que vous. Donc, partagez cette vidéo, pensez à la liker aussi, ce qui permettra ainsi de valoriser mon travail. Et sur ce, pensez comme d'hab à briser toutes les barrières, à kiffer la life, et quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao ! Qui est l'organisatrice de... D'événements ? Impacta. Moi, la contribution, c'est le moins. Moi, je m'en fous. Là, tu viens de spoiler ma vidéo ? D'accord, ok. Alors, vous allez vous poser la question. Quelles sont ces bonnes personnes ? Alors, pourquoi s'entourer ? Déjà, le premier point, l'important... Le premier... Le premier point pour s'entourer des bonnes personnes... Attends, quoi ? Alors, vous vous posez probablement... Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Pourquoi faut-il s'entourer des bonnes personnes ? Eh bien... Oh, putain !